Si vous possédez un tunnel, une serre ou un abri et que vous cultivez tous les ans au même endroit, eh bien figurez-vous que votre terre s'épuise. Alors la solution, c'est de lui apporter un engrais ou de l'humus. La première option, c'est d'apporter un engrais, un engrais organique, un engrais naturel, qu'on trouve facilement dans le commerce. On peut aussi apporter du terreau, du compost. Enfin, tous ces éléments que vous allez vous procurer, il va bien falloir les acheter. Alors qu'il existe une solution quasi gratuite, le fumier. Le fumier, c'est quoi ? C'est tout simplement la litière. La litière des bovins, puisqu'il s'agit de bovins, ce sont des salers. Alors c'est un mélange de paille, de paille de blé et d'excréments qui permettent justement d'obtenir ce fumier qui va nous servir maintenant dans le tunnel. Comme vous pouvez le remarquer, les animaux sont en stabilisation libre, c'est-à-dire qu'ils sont en totale liberté dans un enclos, bien entendu. Alors ce sont des animaux qui restent pendant l'hiver à l'intérieur, à l'abri du froid, et le fumier va s'accumuler petit à petit. Et c'est pour nous une aubaine pour pouvoir le remettre ensuite sous un tunnel, un fumier frais. Certains jardiniers n'apprécient pas le fumier dans un potager ou dans des massifs de fleurs, car disent-ils qu'il y a des herbes ou des mauvaises herbes qui poussent suite, après avoir mis justement du fumier. Alors c'est un petit peu normal, puisque lorsqu'on nourrit les animaux avec du foin, à l'intérieur de ce foin, il y a des graines. Alors pour ne pas avoir de graines ou de mauvaises herbes, on va tout simplement composter le tas de fumier comme si on faisait une couche. Et l'année prochaine, disons, dans un an, ce fumier sera complètement composté, ce sera du compost et du terreau, et on pourra le distribuer, le répandre dans le tunnel. Et là, on n'aura pas de mauvaises graines. Alors comme vous pouvez l'observer, le fumier est très fumant, et d'abord il porte bien son nom, quand on dit « fumer un terrain ». Eh bien l'origine du mot « fumier » vient de « fumier ». Donc ce même fumier, on pourrait le répandre, ce qu'on disait justement sur la terre, mais on peut aussi bien le composter en fer. Il y a mille et une façons de l'utiliser. Il ne faut pas oublier qu'avec le fumier, ça permet d'apporter de l'humus. Ce que font les agriculteurs, lorsqu'ils sont éleveurs, ils récupèrent ce fumier, ce fumier chaud, ils le répandent. C'est ce que j'ai fait même autrefois avec mon père, dans les champs, on faisait des petits tas, et puis on le répandait ensuite dans les champs. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Ce même fumier va nous permettre de fertiliser une terre qui était complètement appauvrie sous mon tunnel.